Yo tout le monde c'est Andorx, allez aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur Minecraft un peu différente Aujourd'hui je vais vous présenter un mode nommé Energy Drink Ici il est disponible en 1.7.10 et il fonctionne sous forge Donc on va commencer la présentation Ils vous rajoutent juste 12 items qui sont chacun des boissons énergisantes avec leur comme c'est fait Donc on va commencer par le Monster Energy qui vous apporte célérité 4, c'est amélioré 3, force 3 et vitesse améliorée Donc chacun a son petit item, par exemple le Monster Energy a sa petite canette Tout simplement Ils ont chacun leur propre craft Donc on va commencer Parfait Le Monster Energy, son craft n'est pas difficile C'est 3 lingots de fer De la luminite Un seau d'eau, luminite Lingo de fer, poudre de redstone Et de nouveau un lingot de fer Ensuite on a le Red Bull Qui nous apporte le Red Bull qui nous apporte soin 3, célérité 2, saut et vitesse 4 Tout ça apporté par du Red Bull Ça aurait été mieux qu'ils améliorent uniquement le saut Parce que le Red Bull te donne des ailes tout simplement On commence pour le craft On commence pour le craft Parce qu'elle est légal celle-là Du moins je crois Donc ce craft avec un lingot de fer Du sucre, lingot de fer, luminite, un seau d'eau, du sucre, un lingo de fer, poudre de redstone et de nouveau un lingot de fer Ensuite on a le Moseur Qui lui rapporte juste de la vitesse Donc voici une canette de Moseur Tout simplement Son craft c'est 3 poudres de sucre De la poudre de redstone, un seau d'eau, poudre de redstone Un lingot de fer, poudre de redstone Et de nouveau un lingot de fer Ensuite on a le Mountain Dew Energy Z Qui rapporte célérité 4, saut 4, résistance au feu 3 Donc voici la canette Ils ont tous leurs propres canettes forcément Donc c'est Luminite, luminite, luminite Sucre, sucre, sucre Luminite, poudre de redstone Luminite, luminite et luminite Ensuite on a le Relent Pess Qui rapporte de la force et une régénération 3 De nouveau avec sa petite canette Voilà, ça se craft avec de la luminite Poudre de redstone, luminite, lingot de fer Un seau d'eau De nouveau un lingot de fer Poudre de redstone, luminite et poudre de redstone Donc on a déjà fait plus ou moins la moitié Ensuite on a le Rockstar Qui est très coûteux Parce qu'il demande une étoile du Nether Il rapporte de la vitesse, de la force Une respiration aquatique Et des faisceaux Donc voici une canette de Rockstar On la remet dans son petit coffre Donc elle se craft Luminite, sucre, luminite Poudre de redstone L'étoile du Nether Une poudre de redstone Ensuite on a Un lingot de fer, une poudre de redstone Et de nouveau un lingot de fer Ensuite on a le Sobi Adrenaline Qui a 7 effets différents Mais le seul problème de celui-ci C'est que les effets sont puissants Donc vitesse 3, célérité 3, force 3, saut 3, régénération 3, résistance 3 et respiration aquatique 3 Et comme vous pouvez le voir sur le panneau de l'intérieur Chaque effet ne dure que 30 secondes Donc elle a cette petite canette de Sobi Adrenaline Elle se craft avec beaucoup de sucre Donc du sucre, du sucre, du sucre Encore du sucre De l'aluminite Du sucre Du fer De la poudre de redstone Et encore du fer Ensuite on a le Urge Intense Qui rapporte juste de la célérité pendant 3 minutes Donc c'est une petite canette comparée aux autres Voilà, on l'a remuée Ça se craft Poudre de redstone, poudre de redstone, poudre de redstone, luminite Poudre de redstone, luminite Lingot de fer, sucre Lingot de fer Poudre de redstone, poudre de redstone, poudre de redstone, poudre de redstone, sole et fuselage Et de nouveau, un lingot de fer. Ensuite, on a le Venom, qui lui, a que deux effets, mais qui ne dure pas longtemps. Donc le saut pendant 30 secondes et force pendant 40 secondes. On a une petite canette en mode shooter, là. De Venom. Donc c'est du sucre, de l'aluminite, du sucre. Ensuite, on a de la poudre de redstone, du sucre, de la poudre de redstone, un lingot de fer, du sucre et un lingot de fer. Et ensuite, pour la dernière, nous avons le XS, qui nous rapporte célérité pendant 40 secondes, célérité 4, et de la résistance au feu pendant 3 minutes. Donc, comme vous voyez dans ma main, vous avez encore une petite canette. Donc, ça se craft avec de la luminite, poudre de redstone, luminite, poudre de redstone, sucre, poudre de redstone, lingot de fer, poudre de redstone, et de nouveau, un lingot de fer. Donc, chose à savoir, c'est que, là, il ne va pas boire la canette, il va la manger, donc vous n'avez pas récupéré les canettes. Vous pouvez en prendre n'importe quand. Donc, ici, j'ai SAUT et FORCE pendant 30 et 40 secondes. Comme vous pouvez voir, c'est en train de se dissiper tout doucement. Et je me suis trompé, c'est FORCE 4, comme vous pouvez le voir. Les autres, j'en suis sûr, je ne me suis pas trompé. C'est juste pour celui-ci que je me suis trompé, mais rien que grave. Donc, si ça vous a plu, vous pouvez le dire dans les commentaires. Vous abonnez à ma chaîne, laissez un pouce bleu, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501